Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo snapshot, cette fois-ci sur la snapshot la plus entendue je pense pour beaucoup de gens, en tout cas en ce début d'année, et c'est la première snapshot expérimentale de l'1.19, donc ce n'est pas une snapshot régulière, cette snapshot vous devrez la télécharger manuellement, un petit peu comme les précédentes snapshots expérimentales par exemple dans la Combat Update, mais du coup dans cette snapshot de l'1.19 vous avez le Deep Dark qui a été rajouté, les anciennes cités comme vous pouvez le voir, j'en ai une autour de moi, nous avons le Warden, nous avons tous les blocs de Skulls, y compris le Shrieker qui fonctionne, et nous avons aussi un des nouveaux blocs qu'on avait vu pendant la présentation qui est juste derrière moi, qui a des propriétés hyper intéressantes, vous allez le voir, il n'y a toutefois pas tout ce qui concerne par exemple les grenouilles ou les nouveaux biomes, enfin les nouveaux biomes à la surface, donc ici c'est tout ce qu'il y a sous le sol dans la partie de l'1.19, basiquement, mais il y a à peu près tout par contre, alors c'est une snapshot expérimentale, donc tout ce que vous allez voir dans cette vidéo est sujet à changement, peut-être que certains trucs vont être nerfés, peut-être que certains trucs vont être buffés, peut-être que certains trucs vont être corrigés, donc tenez-en compte. Donc en premier nous avons le rajout du Deep Dark, qui est un nouveau biome qui spawnera sous la surface assez profond, et dans ce biome là vous pourrez trouver de temps en temps des anciennes cités, donc voici justement une de ces anciennes cités, qui s'est un petit peu mélangée à un biome Dripstone, donc tenez compte qu'il y a un petit peu des trucs buggés à certains endroits, vous pouvez voir qu'il y a d'abord des énormes couloirs qui traversent cette ancienne cité avec des bougées un petit peu partout, normalement ils l'ont garanti, les mobs ne peuvent pas spawner dans l'ancienne cité, là j'ai vu un Enderman, mais c'est en mon avis dû au fait qu'il s'est téléporté ici, mais normalement il n'y a pas de mobs qui peuvent spawner ici, donc c'est à dire que le seul danger que vous avez c'est le Warden, vous avez aussi ces chemins avec de la laine, ce qui est certainement dû au fait que la laine je vous rappelle permet de bloquer les sons, et du coup vous avez les seuls Skull Sensor qui traînent un petit peu partout, qui pourraient vous détecter ou sinon, donc visiblement ces chemins là devraient être un endroit un petit peu plus safe, où marcher, après ça veut dire aussi que vous êtes obligés de suivre le chemin et peut-être qu'il vous amène vers un piège, nous avons évidemment cette énorme structure qui ressemble au Warden, avec dans sa bouche un des nouveaux blocs, on va le voir juste après, c'est de la Reinforced Dipslee, pour ceux qui se demandent le nom, ensuite dans ces anciennes cités vous avez des sortes de, on pourrait l'appeler maison, ça ressemble un peu à des maisons qui se sont fait détruire, où vous trouverez justement les Skulls, bien souvent ça c'est le Skull Catalyst qui permet de propager le Skull que vous avez au sol, donc ce bloc un petit peu sombre, on a les mêmes mécaniques normalement d'ailleurs que sur la Bedrock Edition où vous pouvez faire de l'XP avec, donc ça c'est plutôt intéressant, on le verra juste après, ça c'est le Shrieker qu'on avait déjà vu aussi dans la présentation qui permet de faire apparaître le Warden, nous avons aussi des coffres au trésor, et ces coffres au trésor il faut faire attention par contre, quand vous les ouvrez évidemment, voilà ça va activer le Shrieker, parce que ça fait du bruit, donc il faudra en tenir compte, et comme vous pouvez voir dedans nous avons aussi un nouveau enchant qui s'appelle le Swift Sneak, qu'on verra aussi encore une fois juste après, donc ces cités sont assez grandes pour le moment, ils ont dit que ça a débordé d'ailleurs un petit peu sur les autres biomes à côté, donc il y avait un petit peu des fails de génération on peut le dire, ici on a d'autres structures comme vous pouvez voir, ce qui ressemble un peu à des maisons ou des temples un petit peu, avec encore plus de Shrieker, de Catalyst et des coffres au trésor aussi, on verra d'ailleurs un petit peu après ce qu'on peut obtenir dans ces coffres au trésor, peut-être qu'il y a des trucs très précieux en plus de ce nouvel enchant, et juste globalement c'est ça, l'ancienne city, vous avez ces routes avec la laine, vous avez le chemin principal qu'on a vu avec les arches, et puis vous verrez des structures par-ci par-là qui complètent un petit peu l'endroit. Alors, est-ce que cette chauve-souris est en train d'activer tous les skull sensors ? Ok, donc les chauves-souris vont vous spawner des wardens sur le visage littéralement, donc faites attention, s'il y a une chauve-souris vous tirez dessus avec un arc basiquement. Alors commençons par le bloc qui certainement interroge le plus de gens, vu que les autres on a un petit peu vu à quoi ils servent, donc ça c'est le Reinforced Deep Slate, c'est un bloc que vous ne pouvez pas crafter, donc vous ne pourrez seulement le trouver dans les anciennes cités, et ce bloc a des particularités très intéressantes. Donc je vais juste prendre quelques outils pour les illustrer. Premièrement, ce bloc résiste totalement aux explosions, donc là si je fais ptentententé par-dessus, vous allez voir qu'il ne se passe littéralement rien. Autre propriété de ce bloc, alors je ne sais pas si c'est définitif, mais yep, il résiste même aux withers, donc l'explosion du wither, mais aussi aux dégâts de bloc du wither, parce que le wither peut casser l'obsidienne, notamment quand vous poussez de l'obsidienne dans un wither. Mais là comme vous pouvez le voir, ça fait comme la bedrock, il reste coincé. Et il fait énormément de bruit aussi. Au revoir, bonjour. Et la dernière particularité de ce bloc, qui est évidemment très intéressante, c'est que vous pouvez le pousser avec un piston. Donc, ça veut dire que nous avons un bloc totalement blast résistance, wither résistant, qu'on peut en plus contrôler avec de la redstone. Je pense que c'est un rêve de pas mal de redstoners, ce genre de bloc. La dernière update, le seul bloc qu'on avait de similaire, c'était l'ancien débris, mais l'ancien débris ne résiste pas aux withers. Le fait qu'il résiste aux withers, ça rajoute une dimension en plus, on peut le dire, pas une dimension comme le nether. Je parle juste beaucoup de possibilités, parce que, par exemple, vous pourriez faire des fermes beaucoup plus facilement, parce que le wither permet de casser d'autres blocs. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire des fermes à bois, des fermes à à peu près n'importe quel matériau. Vous pourriez même faire une ferme à obsidienne avec, vu que ça casse obsidienne. Donc, c'est extrêmement pratique de pouvoir faire ça. Je me demande même si c'est peut-être pas pour Mojang, qui introduit une manière de casser les blocs officiellement. Comme ça, ils peuvent fixer le duplicateur de TNT peut-être, même si je ne crois pas qu'ils le feront, vu que ça sert aussi à d'autres trucs. Mais en tout cas, ils rajoutent beaucoup plus de possibilités pour ceux qui veulent faire des fermes et tout ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, tenez compte qu'il y a beaucoup plus de redstoners et aussi de créateurs de fermes maintenant qui travaillent chez Mojang. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment qu'ils fassent ce genre de trucs maintenant. Maintenant, nous avons les blocs de Skulk, les différents. Donc, vous avez le Skulk Sensor, vous avez le Skulk. Nous avons aussi le Skulk Vein, le Skulk Catalyst et le Skulk Shrieker. Donc, juste pour rappeler, très vite fait, le Skulk Sensor, lui, détecte vos mouvements et peut output un signal de redstone. Il va aussi trigger le Shrieker. Donc, si un Skulk Sensor vous détecte, ça va envoyer un signal au Shrieker qui va faire un appel. Et ça, ça va appeler le Warden. On le verra juste après. Nous avons ensuite le Skulk Catalyst qui, je vous rappelle, est ce bloc qui permet de propager le Skulk ainsi que de faire apparaître les Skulk Sensor notamment. Donc, si je fais une petite tour pour faire tomber des mobs, c'est le trigger d'ailleurs pour le Skulk Catalyst. C'est si un mob meurt à côté, il va spawner. Comme vous pouvez voir du Skulk, mais aussi du Skulk Vein. Et ce Skulk, pour ceux qui n'auraient pas vu les bêtas, si vous le cassez avec un outil, à peu près n'importe quel outil, en réalité, même à la main. Donc là, je vais passer en survie. Je vais le casser à la main. Ça vous donne de l'XP. Et vous pouvez aussi le récupérer avec Siltouch pour ceux qui voudraient faire de la décor. Et du coup, ça donne déjà pas mal d'XP. Et donc, vous pourriez combiner ça avec une ferme et fabriquer du Skulk, mais aussi faire en sorte de stocker de l'XP. Alors, c'est peut-être pas la manière la plus efficace de stocker de l'XP, mais c'est quand même plutôt cool. Et ça permettrait de générer de l'XP, notamment avec une tour à mobs. Alors, tous les blocs ne peuvent pas être remplacés par, justement, le Skulk. Pour ceux qui se demandent, c'est surtout les blocs naturels. Donc, vous ne pourrez pas, sans faire exprès, casser votre décoration, ce genre de choses. Donc là, on va juste spawner plein de Creepers pour voir un petit peu ce que ça donne. Et comme vous pouvez voir, ça continue de se propager. Ils avaient montré un petit peu des tests sur Twitter où ils essayaient de voir la distance à laquelle ils pourraient propager justement cet effet-là. et comme vous pouvez voir, ça va déjà pas mal loin. J'aime beaucoup aussi l'animation d'apparition. Vous avez des petites particules qui se font et vous voyez vraiment le Skulk se propager comme, je ne sais pas, une sorte de créature qui se déplace un peu sous le sol. Donc, c'est un petit peu effrayant aussi, mais c'est vraiment classe. Donc là, vous voyez que ça a remplacé tout l'arbre. Enfin, ça s'est mis sur l'arbre avec les Skulk Veins. Et puis, au sol, évidemment, nous avons le Skulk. Et aussi, évidemment, nous avons des Skulk Sensor qui sont apparus. Donc, les Skulk Sensor, si vous les récupérez d'ailleurs, il faut les récupérer avec une Seal Touch. Sinon, vous récupérez bêtement de l'XP. Donc, si je me mets en survie et que je le casse, vous allez voir, c'est comme les blocs de Skulk, vous récupérez juste de l'XP. Et c'est d'ailleurs aussi la même chose avec le Catalyse, si je me souviens bien. Bon, il est beaucoup plus résistant. Il faut le récupérer, il me semble, avec Seal Touch. Ok, maintenant, on va aller voir le dernier bloc de Skulk qui est le Shrieker, qui est certainement le bloc qui va effrayer le plus de gens parce que c'est celui qui fait spawner le Warden. Et on va aller voir le Warden en même temps. Je vais mettre une full armure de Netherite. Bon, elle n'est pas enchantée, mais elle est déjà vraiment pas mal. C'est un meilleur stuff que la plupart des gens auraient quand ils finiraient dans une ancienne cité parce que c'est juste sous le sol. Vous pourriez finir dans une ancienne cité en même pas 5 minutes après le début de votre jeu si vous êtes vraiment assez fou. Du coup, je propose de voir ce que ça fait. Je vais peut-être me donner quelques Golden Apples normales. Pas de notch. Et nous sommes en survie. Donc, je vous rappelle, la mécanique est la suivante. Vous devez shifter pour ne pas vous faire repérer. Toutefois, une particularité qu'ils ont rajoutée, c'est si vous shiftez sur un Skulk Sensor, ça l'active quand même. Donc ça, il faut faire attention. Et là... Oh, il a déjà spawné. Et nous avons aussi l'effet Darkness qu'on avait déjà vu. Oh la vache. Ok, il a spawné vite. Oh ! Ok. Oh ! Il m'a one shot ! Ok ! J'étais en full Nether Heat. Ok, alors on va essayer autre chose. Je vais essayer une full armure Nether Heat. Enchantée cette fois-ci. Donc le meilleur stuff que vous pourriez obtenir dans le jeu. Donc je me suis fait une full armure Protection 4. On n'a pas besoin de me breaking ou autre chose. C'est juste pour tester. C'est une Sharpness 5. Donc c'est vraiment le meilleur stuff que vous pourriez obtenir. On va aussi se faire un arc. Et maintenant, on va y aller aussi sans le Night Vision. Parce que jusqu'à maintenant, évidemment, j'avais un Night Vision pour que vous puissiez voir correctement. Donc déjà, un truc que je me demande, c'est est-ce que le Warden qui m'a tué est toujours là ? Je ne sais même plus où trop j'étais. Ces cités sont plutôt grandes en vrai. Mais ça, ça peut être intéressant de voir si le Warden reste ici. Ou s'il despawn après qu'il vous a tué justement. Donc ça veut dire que ce serait plus facile d'aller récupérer votre stuff. Ok, on va se mettre ici. C'est juste à côté de l'énorme bouche. Comme ça, je sais à peu près où je suis. Et on verra s'il rapparaît. Donc voilà à quoi ça ressemblerait si vous étiez dans une de ces anciennes cités. Et encore, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de mob qui spawn. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que les mobs qui spawneraient feraient apparaître le Warden. Donc ça rendrait l'opération beaucoup plus compliquée. Alors là, par contre, oui, il va falloir absolument des blocs. Vous pouvez casser les blocs. Mais le problème, c'est que ça pourrait vous faire détecter par les Shriekers. Ok, je ne me suis pas fait détecter jusqu'à maintenant. Mais par contre, si j'étais en mode, ah, je veux récupérer ce coffre. Alors, là, évidemment, j'aurais un gros problème. Parce que ça activerait directement le Skull Sensor. Il y en a même aussi un là. Donc un des blocs que vous devriez absolument avoir dans une de ces anciennes cités, c'est un bloc de laine. Parce que là, si je mettais deux blocs de laine devant moi, normalement, ça devrait bloquer la détection des Skull Sensor. Mais bon, on va essayer un petit peu d'ouvrir pour voir. On a des boules de neige. Ah oui, les boules de neige, ça permet de le repousser un petit peu. On a du Mending et un Banavarthropod. Oh, on ne s'est pas fait détecter ? Là, on s'est fait détecter, ok. Est-ce qu'il va spawner directement ? Je mets une torche pour voir. Ok. On voit les Skulls à travers l'effet, ça c'est plutôt classe. Toujours pas de Warden. La dernière fois, j'ai eu un Warden directement. Là, ça va. Oh. Oh, c'est très stressant. C'est extrêmement stressant. Ok. En plus, l'effet semble venir jusqu'à vous. On a vu la grotte un peu disparaître et apparaître à distance. Donc, oui. Je vais vraiment le faire spawner maintenant, par contre. Vas-y, spawn. Spawn. Leve-la. Eh oui, les flèches. Ah. Pendant qu'il spawnait, il était pratiquement invulnérable. La vache, il m'a. Il m'a pratiquement tout shot. Il m'a 3 shot. Ça, c'est un truc que je voulais tester. Ah. Ben voilà. Nous avons la technique. D'ailleurs, son cœur bat très vite. Tu devrais peut-être aller consulter parce que ça, c'est pas normal. Il n'a pas de knockback aussi, si vous pouvez voir. Ce qui est plutôt pratique. C'est plus facile de le tuer comme ça. Parce qu'avec le knockback, il volera un petit peu. Et ça rendrait l'opération plus compliquée. On peut lui tirer des flèches aussi. Oh la vache. Regardez la quantité. C'est un power 5 que j'ai. La quantité de trucs que je suis en train de lui mettre. Il est toujours en vie. Et je charge bien l'arc à chaque fois et tout. On va lui donner encore quelques coups d'épée. Voilà, il est enfin mort. Waouh. Ok. Alors. Ça, c'est certainement... C'est pas un boss, mais c'est le mob le plus compliqué de Minecraft jusqu'à maintenant. Vraiment. Le wither est compliqué, mais le wither, vous le spawnez vous-même. Donc, vous êtes forcément préparé. Ça, il pourrait spawner dès le début de votre jeu sans que vous... Si vous ne faites pas attention. Et là, bonne chance. Franchement, bonne chance. Donc, ça ressemble assez bien à ce qu'on a vu dans la présentation. Donc, on a vu aussi l'effet de darkness, comme je vous ai montré. C'est un nouvel effet de potion que vous avez seulement justement quand vous avez activé un shrieker et qui, comme vous avez pu le voir, diminue votre gamma. Mais tous les blocs éclairés, pendant qu'un Enderman passe derrière, tous les blocs éclairés comme les lanternes, les bougies, les torches et les skulks aussi sensor restent visibles quand vous avez l'effet de darkness. Donc, c'est assez particulier comme effet. C'est vraiment, ça diminue le gamma au final. On a vu aussi que le warden avait des parties visibles de son corps, même avec l'effet de darkness. Donc, ça, ça permet de le repérer un petit peu plus facilement quand vous avez cet effet-là. Et c'est plutôt classe aussi. Il y a une option aussi qui a été rajoutée par rapport à ça, parce que certaines personnes auraient des problèmes avec l'effet de darkness. Donc, vous avez un slider pour diminuer l'effet totalement. Donc, le mettre à off ou le mettre à 100%. Tenez compte, et c'est personnellement mon avis, si vous le mettez à off alors que vous n'avez aucun problème pour voir votre écran, vous n'avez aucun problème de vision, c'est du cheat selon moi, ok ? Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est dans le jeu, donc ce n'est pas du cheat. Je suis désolé, l'option accessibilité, c'est fait pour les personnes qui ont des problèmes. Si vous utilisez quelque chose qui a été fait pour quelqu'un qui a des problèmes, ça reste du cheat quand même, ok ? Ça a été fait pour qu'eux puissent jouer un petit peu plus facilement, pas pour que tout le monde puisse jouer un peu plus facilement. Enfin bref. Sinon, par rapport au Warden, il y a plus d'informations qu'il donne dans le changelog. On verra un peu plus son comportement au fil des snapshots et tout ça. Je pense que je vais faire une vidéo complète sur le Warden aussi pour exactement savoir comment il marche. Comment le battre aussi plus facilement et tout ça, même si on a vu une technique à l'heure actuelle. Mais bon, il peut aussi vous sentir à proximité pendant que l'Enderman repasse. Donc, si vous êtes très proche de lui, il vous détectera forcément. Ok, cet Enderman est vraiment embêtant. Évidemment, il détecte le son aussi. Donc, si vous commencez à courir, il va vous traquer totalement. Donc, vous pourriez, s'il spawn à distance, vous éloignez et shifter. Normalement, il ne vous verra pas et commencera à chercher un peu autour de lui. Après, je pense que la meilleure technique, ce serait de juste faire une tour de 4 blocs sous vos pieds. C'est ce que j'ai fait pour ici le battre. Et puis, juste de tuer facilement. Mais bon, il n'y a aucune garantie qu'ils ne vont pas fixer ce problème-là ou plutôt fixer ce comportement-là. On a vu aussi avec son cœur qui battait, mais le Warden peut s'énerver. Et quand il est énervé, il ne va pas vous laisser tranquille. Mais si vous ne l'énervez pas, donc c'est-à-dire que si vous restez en shift et qu'il tourne un peu autour de la zone et qu'il ne trouve rien, il va retourner sous le sol. Donc ça, ça pourrait être très pratique si vous ne voulez pas l'affronter, justement. Ils ont aussi précisé que par rapport où, justement, on a vu les boules de neige dans les coffres, vous pouvez la tirer en balançant une boule de neige un petit peu plus loin pour faire des vibrations. Le problème, c'est que si vous balancez trop de boules de neige, donc en moins de 5 secondes, 2 boules de neige, ça va l'énerver. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça, sinon ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais si vous attendez 5 secondes, là, par contre, ça ne devrait pas l'énerver. Vous pourrez la tirer un petit peu plus loin et le faire retourner sous le sol. Il désactive aussi les boucliers, pour ceux qui se demandent. Et pour le moment, il ne drop rien. On l'a vu, d'ailleurs, quand je l'ai tué, il ne drop rien pour le moment. Ah, il y a un dernier test que je voulais faire et vous avez déjà dû l'entendre. J'ai mis un shrieker à la surface, là où j'avais fait spawner du skulk. Et j'ai juste envie de voir si ça réveille un warden, justement. Si vous pouvez le faire spawner là où vous voulez et l'utiliser peut-être pour troller les autres, justement. Ça, ça pourrait être très fun. Est-ce que peut-être les wardens spawnent avec les blocs de skulk ? Ce serait logique. Peut-être qu'ils sont piégés dans les blocs de skulk. C'est des âmes perdues dedans, peut-être. Alors, ça fait du bruit. Mais ils ne se réveillent toujours pas. Debout ! Debout ! Est-ce qu'ils ne veulent pas apparaître parce qu'il fait jour, peut-être ? Ils sont en bas d'autre. Je ne veux pas me réveiller. Non, encore 5 minutes. Ok, on va mettre la nuit, comme ça, ils seront contents. Une petite torche ici pour voir un peu ce qui se passe, quand même. Le voilà ! Ok. Alors, moi, je me remets en créatif parce que... Honnêtement, il me fout les boules, ce truc. Ok. Vous l'entendez, d'ailleurs, sniffer un petit peu, là. Donc, il ne spawn visiblement que la nuit ? Ou alors, c'est peut-être parce qu'il a fini par être énervé, il est sorti, quand même. Mais, yep, vous pouvez le faire totalement spawner en dehors des biomes deep dark. Et, du coup, troller n'importe qui avec ça. Genre, ça, c'est plutôt fun. Maintenant, la question aussi que je me pose, c'est... S'il rajoutait un loot, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une ferme, justement, avec ça ? Certainement. Il n'a pas l'air très content. Oh, là, il est énervé. Oh, il a attaqué la vache ! Du coup, regardons, justement, cet enchant, le Swift Sneak. C'est un enchant que vous n'aurez que seulement ici. Et que vous ne pouvez pas combiner avec d'autres effets, comme, par exemple, le Depth Strider. Ou l'effet qui permet de faire apparaître de la glace sous vos pieds. Ou aussi l'effet, tout autre effet, un petit peu comme ça. Vous pouvez, par contre, l'utiliser avec Feather Falling, tenez-en compte. Donc, on va faire des Swift Sneak 1, 2, jusqu'au niveau 3 maximum, comme vous pouvez voir. Donc, le principe du Swift Sneak est plutôt simple. Quand vous sneakez, vous allez un petit peu plus vite, avec cet enchantement sur vos potes. Et normalement, quand vous arrivez au niveau 3, ça, c'était le niveau 1. Vous voyez qu'on va un petit peu plus vite. Quand on arrive au niveau 3, vous allez à la même vitesse qu'un joueur qui marche. Donc là, vous voyez, si j'arrive de shifter, et je shift, je vais exactement à la même vitesse. Donc, ça semble logique. Le but de cette enchantement, c'est de pouvoir voyager dans les anciennes cités assez vite. Donc, si vous trouvez un de ces bouquins très vite dans l'ancienne cité, vous pourrez facilement fouiller tous les autres coffres. Sans trop perdre de temps en, justement, shiftant un petit peu partout. Donc, surtout pratique pour ici. Mais ça pourrait être aussi un enchantement très pratique pour le PVP. Surtout s'il sortait une nouvelle update de combat avec la correction, justement, du PVP. Comme ça, les gens reviendraient enfin sur les dernières versions pour un petit peu le PVP. Ça pourrait donner des choses assez intéressantes. Parce que vous pourriez sneaker dans la base d'une personne assez vite. Et, justement, aller piller peut-être les coffres ou autre chose. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Et je pense que c'est un assez bon ajout. Et ça rajoute aussi un nouvel enchantement qui n'est pas obtenable via les villageois. Qui n'est pas obtenable via les enchantements. Et que vous devez vraiment explorer pour le trouver. Donc, ça vous incite à aller, justement, sous le sol. Et bien sûr, ça, on va rester là pour cette snapshot. Pour ceux qui voudraient la tester, vous avez un lien dans la description vers le post. Vous allez tout en bas. Vous téléchargez le .zip. Vous le mettez dans votre dossier version. Et après, vous créez un nouveau profil. Et vous sélectionnez 1.19 pending snapshot moins chouette chose. Pour ceux qui voudraient. Il y a un petit tuto en bas de l'article, de toute manière. J'ai déjà montré par le passé avec les snapshots de combat, de toute façon. Du coup, on va rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge en commentaire. On se retrouve après une prochaine snapshot. Et je vous dis ciao ciao.